Salut à tous ! Vous êtes plus de 10 000 abonnés ! Oh la vache ! Et à l'heure où je vous parle, vous êtes encore plus nombreux, c'est juste fou. Moi au départ, je faisais ça juste pour rigoler. Bon, maintenant, on rigole tous ensemble et c'est beaucoup mieux. Je reçois des tonnes de LQC par jour. Du coup, je vous ai préparé une petite surprise, une série de quelques questions qu'on... C'est parti. Pour la première, je réponds à la question de Pierre-Marie Calatayoud qui m'a demandé si c'était possible de faire sécher ses slips ou ses chaussettes au micro-ondes. J'ai ma paire de chaussettes mouillée, mon micro-ondes, hop ! Ah ! Bon, je les ai mises 3 minutes au micro-ondes. Elles sont toujours trempées, donc non. Angélique Douard, au bout de combien de temps un homme peut-il manquer d'air, la tête entre deux gros seins ? Angélique, je sais pas qu'est-ce que tu fais la semaine pro, mais moi je suis lisse. Steven L. me demande comment on devient fou, à force de répondre à ce genre de questions, Steven. Vous étiez nombreux à me poser le même style de questions. Combien y a-t-il de pâtes dans un sachet de 500 grammes, de grains de riz dans un paquet d'un kilo, et de céréales dans un paquet de Coco Pops ? Let's go ! Ça fait beaucoup ! 1, 2, 3, 3,191, 3,192, 3,193, ça, ça va être vraiment chiant. 1, 2, 35 334, 35 35, 13 228, 13 229, 13 230, Ça y est, j'ai les chiffres. 5 913 coquillettes dans un paquet de 500 grammes, 43 252 grains de riz dans un paquet d'un kilo, et 13 930 Coco Pops dans une boîte de céréales. Raphaël González, comment on fait l'amour ? Angélique et moi, on prend un verre la semaine prochaine, si tu veux te joindre à nous pour observer et apprendre, you're welcome ! Natacha me demande si on peut vivre sans son nez. Hum, hum, je ne sais pas. Fanmouille me... Fan... Fanmui ? Fanmo... Cette personne me demande si on peut dormir les yeux ouverts. Hum, non on peut pas. Aurélie veut savoir quel est le prénom de MacGyver. Je vais aller faire mes petites recherches, et le mec s'appelle Angus. Le prénom le plus pourri de l'histoire des séries. Donc on va lui changer son prénom à ce monsieur, écrivez vos suggestions dans les commentaires. Nathan me demande combien de personnes faut-il pour soulever une voiture avec un petit doigt. Plus d'une. Question d'Adrien. Un orgasme avec un chien est-il semblable à celui qu'une femme peut nous procurer ? Aurélie Loulou se pose la question suivante. Combien il y a de feuilles dans un rouleau de papier toilette ? Un, deux. Il y a 156 feuilles dans un rouleau de papier toilette. Marine, quelle est la différence entre un homme et une femme ? Écoute, je prends déjà un verre avec Angélique et Raphaël la semaine prochaine. Viens avec nous, tu verras par toi-même. Aurélien, combien de temps tiens-tu sans cligner des yeux ? Trois mois. Une question de Rémi maintenant. Combien de temps faut-il avant de se faire en caleçon dans les rues ? Et de se faire quoi Rémi ? De se faire arrêter, de se faire dessus, de se faire des pattes ? Compléter sa question dans les commentaires et peut-être que là, j'y répondrai. Peut-être. Et maintenant, une petite série spéciale pour la fin. Ma préférée. Les gens qui veulent ma mort. Bastos du 39. Combien de piles LR6 tu peux mettre dans ta bouche ? Kitty Wolf, combien de boissons énergisantes peux-tu boire avant de sentir ton cœur partir, de faire une tachycardie, de mourir quoi en fait ? Broad TV, à partir de quel diamètre risque-t-on le déchirement anal ? Tristan Géraud. Si tu marches pieds nus dans la rue, combien de pas faut-il faire avant de saigner ? Et un petit dernier pour la route, c'est cadeau. Max Wings, mon préféré. En sachant que les pépins de raisin contiennent du cyanure, combien faut-il en manger pour mourir ? Voilà, toutes ces questions cons ont maintenant une réponse, ou pas. Continuez à m'en envoyer plein, 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 plein sur le site lesquestionscom.com. Rejoins-moi sur Facebook en cliquant sur la plante, sur Twitter en cliquant sur ma tasse. Et surtout, tu partages, tu t'abonnes, et non pas tu partages ta daronne, j'ai des limites.